Le clan des anciennes Miss France devenue maman va s'agrandir dans quelques mois. En effet, Camille Serre, Miss France 2015, a révélé à Gala fin avril être enceinte de 5 mois et que son terme était prévu pour la mi-août. La future maman en avait aussi profité pour livrer le sexe du bébé. A la première échographie, la gynécologue nous a dit que c'était une fille avec une probabilité de 95%, a expliqué la jeune femme de 28 ans, avant d'indiquer que début avril, elle et son compagnon Théo Fleury avaient finalement appris que c'était un garçon. Ce samedi 13 mai, la reine de beauté a posté plusieurs photos d'elle sur Instagram. Trois clichés en noir et blanc sur lesquels on peut voir la future maman posée en maillot de bain. Une chose est certaine, bébé grandit bien et le ventre de la jeune femme s'arrondit avec harmonie. Les anciennes mi-août sont littéralement fondues en voyant ces photos, si belles avec ce ventre, a répondu Iris Mittenard. Flora Cochrella, elle, écrit, le ventre déjà bien rond avec l'émoji des mains qui forme un cœur, tandis que Rachel Trapani a juste ajouté des émojis au visage souriant avec des yeux en forme de cœur. Les internautes conquis par les photos de Camille serrent si l'animatrice a reçu le soutien d'ancienne mise, les internautes aussi ont été charmés par les photos. Tu es magnifique. Je suis très heureuse pour vous deux, le bidou est tout rond et tout beau. Il se voit super bien. Une jolie future maman, trop jolie Camille, ce ventre te va trop bien, magnifique tous les deux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde ou encore une femme enceinte belle et épanouie, si est-il beau à voir, ont-ils écrit. Son amoureux Théo Fleury n'était pas sur les photos, mais il y a fort à parier qu'il l'accompagnait lors de cette pause à Marrakech. Le couple est actuellement sur un petit nuage. Ils se sont rencontrés via Instagram quand Théo a envoyé un message privé à Camille. Après quelques temps, ils se sont rencontrés et on connaît la suite. En mai dernier, ils ont acheté une maison à Lille, d'où l'entrepreneuse est originaire. Ils pourront y abriter leur famille de Troie quand leur bout de chou viendra au monde. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Giancarlo Goracini Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501